Regardez, la salle est vide et ce qu'on a fait depuis deux jours, on a démonté des sièges pour les emmener sur la scène. Charlotte Nessy, la directrice du Théâtre Edwish Feuillère, nous emmène dans les coulisses d'une immersion sonore totalement originale, où se mêle le récit d'un texte écrit en vert, celui d'Alexandre Pouchkine-Honeguine, avec de la musique, le tout signé par Jean Bellorigny, le directeur du Théâtre National Populaire de Villarbanne. La présence d'avoir pour tout un argument, mais de se taire gravement pour les affaires d'importance. Et les sourires féminins naissaient à ces bons mots soudains. On raconte l'histoire d'Eugène Honeguine dans des petits micros, d'Alexandre Pouchkine. On raconte la poésie, donc c'est 6 644 vers, et que chaque spectateur entend dans les casques. Il pense, mon oncle, un homme de morale, lorsqu'il sentit qu'il trépassait, força l'estime générale et se tailla à un franc succès. L'exemple certes nous inspire, mais quel ennui peut être pire que de rester des nuits durant, attendre au chevet d'un mourant. C'est une manière de travailler différente aussi pour nous, comédiens, parce qu'on a plus l'habitude de projeter devant des spectateurs, et là, il faut faire un travail plutôt d'introspection, à l'aide d'un ingé son qui nous envoie la musique. Et en parallèle, en fait, on a la musique de Tchaikovsky, de l'opéra, qui nous aide à nous dessiner un petit chemin pour raconter ce roman. Honeguine, c'est à découvrir ce soir à 20h30 au Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...